Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est un proche du Président de la République, il est avocat pénaliste. Jean-Pierre Mignard, également maître de conférence à Sciences Po, au programme Le Climat Social, avant le mouvement de samedi, Emmanuel Macron face à la contestation, et puis la justice, avec un acquittement retentissant. Bonsoir Jean-Pierre Mignard. Bonsoir. Acquittement de Georges Tron, l'axe secrétaire d'Etat et maire de Dravaille, lui et son ancienne adjointe, étaient jugés pour viol et agression sexuelle sur deux anciennes employées municipales. La cour d'assises a estimé qu'il n'y avait pas de preuves, de contraintes, même si les scènes sexuelles ont bien eu lieu. C'était parole contre parole. C'est là la difficulté de ce genre d'affaires. Ça c'est indéniable. L'exercice auquel était confrontée la cour, c'était d'avoir la plus grande conviction possible, en l'état, à estimer qu'il n'y avait pas de preuves, et que donc le doute devait profiter à l'accusé. C'est une règle de droit, c'est une règle de droit absolu, et puis je trouve que c'est une règle de civilisation. C'est-à-dire lorsque l'on n'est pas certain, on ne condamne pas. Voilà, alors évidemment ça peut apparaître comme étant trop généreux, trop laxiste, mais c'est une vraie règle de droit. Et puis une cour s'est composée de beaucoup de personnes, donc il y a eu une délibération, il y a eu très long débat, il y a eu une collégialité. Et si ces gens ont pris cette décision ensemble, on peut penser qu'elle est mûrie, réfléchie, et voilà. – À vous entendre, les jurés ont eu raison en tout cas de respecter cette règle, parce que l'ombre d'un doute n'a pas profité ici aux plaignantes. – Oui, mais l'ombre d'un doute n'avait pas à leur profiter, selon nos traditions qui peuvent apparaître bizarres. Je ne vais pas dire d'ailleurs ce que j'aurais dit et ce que j'aurais fait, mais je comprends l'acquittement, je le comprends. Voilà, pour ce que j'en ai lu, pour ce que j'en ai lu, pour ce que j'ai vu. – Après le mouvement de libération de la parole, à l'ère de MeToo et de Balance ton port, est-ce qu'il peut y avoir selon vous un avant et un après avec ce verdict ? Je vais rappeler que l'un des avocats de Georges Tron, Maître Éric Dupond-Moretti, a dénoncé la sacralisation de la parole des femmes et le rôle des féministes. – Alors, je lui laisse la responsabilité sur le rôle des féministes, mais sur la sacralisation, j'essaye de comprendre ce qu'il veut dire. Oui, les femmes sont l'objet d'agressions, de violences, ne rentrons même pas dans les chiffres, on les connaît, c'est une évidence. Bien, maintenant, cas par cas, il peut y avoir en effet des circonstances où une agression peut ne pas être prouvée, un crime ne peut ne pas être avéré, fût-ce une femme la victime. Une chose est de considérer les femmes comme en effet des proies par rapport effectivement à un monde d'hommes agressifs, violents, sexuellement violents, et puis en même temps le fait que, cas par cas, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on apporte les preuves et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a raison. Donc l'exercice de la justice, c'est individuel. Dans ce cas-là, en effet, il a raison Dupond-Moretti, on ne s'acralise pas. Sur un autre point, il a dénoncé la justice médiatique, une justice qui a condamné, dit-il, son client, qui l'a privé, selon un maître Dupond-Moretti, de poursuivre sa carrière de politique. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias, encore une fois, même si on rappelle souvent la présomption d'innocence. – Alors, en effet, il faudrait quand même aller plus vite, parce qu'il est exact, pendant toute cette période, c'est une période qui est insupportable pour les accusés, période insupportable pour les plaignants. Donc vraiment, sans bâcler la justice, il faut en effet aller plus vite, qu'elle respecte son temps et qu'elle ne prenne pas trop de temps quand même. – Dans l'actualité, Maître Mignard, le président s'est exprimé hier, affirmant « entendre la colère qui monte ». Entendre est une chose, mais comprend-il vraiment, vous qui le connaissez, la souffrance de ceux qui ne peuvent plus payer une quelconque taxe supplémentaire, parce que trop c'est trop, et qu'ils sont à l'euro près ? – Oui, je pense que là, je pense que la compréhension est venue, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu les propos qu'il a tenus hier, s'il n'était pas passé au stade de la compréhension. C'est quand même rare, perdez-moi de vous le dire, qu'un président de la République en exercice vienne dire « je n'ai pas pu, à ce jour, réconcilier les dirigeants avec les citoyens ». Je crois même d'ailleurs qu'il dit « j'ai échoué » dans ce qui était quand même pour lui capital, dans son élection, puisqu'il arrivait, il débarquait dans une France cassée, déchirée, et il dit « aujourd'hui, j'ai échoué au moment où je vous parle ». – Il parle de cette déconnexion, Jean-Pierre Minard, mais est-il vraiment conscient de la profondeur des fractures françaises ? – Je pense que là, c'est un débat politique majeur qui, à mon avis, l'agite et qu'on doit avoir avec lui, et que j'espère que tous les citoyens de bonne volonté qui aiment leur pays, qui se trouvent dans une situation mondiale, on y reviendra, terribles, se penchent dessus. Moi, quand j'avais fait la campagne de Ségolène Royal, on avait lancé une idée qui était assez intéressante, c'était la démocratie participative. C'était de dire la chose suivante, soit on reste dans un système démocratique institutionnel, avec ses flonflons, sa solennité, et puis finalement sa légitimité, et forcément on s'éloignera. Soit, c'est-à-dire qu'il y aura le peuple contre la démocratie. Soit, on fait en sorte d'associer au maximum les gens aux décisions, à tous les niveaux et à tous les échelons, pour que chacun soit responsable. – Vous nous avez promis avec le Nouveau Monde. – Oui, alors, excusez-moi, je pense sur ce point… – Il n'y a rien de nouveau finalement. – Moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron très vite, j'ai fait la campagne de Ségolène Royal, je pense que Ségolène Royal, nous étions plus nets sur cette question de démocratie participative, et que peut-être d'ailleurs, dans cette première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, peut-être beaucoup de partisans d'Emmanuel Macron ont trop attendu d'Emmanuel Macron, en se tournant vers le ciel, pensant que c'était de là dont allait arriver les bonnes nouvelles. Nous sommes dans des sociétés, d'ailleurs, Macron le dit sans arrêt, il a raison, très complexe et ça ne marche plus comme ça. – On ne se tourne pas vers le ciel, Jean-Pierre Mignard, on regarde notre portefeuille, et quand certains, toujours les mêmes, regardent leur portefeuille, aussi noble et important soit l'argument de la transition énergétique, eh bien ils ne comprennent pas pourquoi ce sont toujours eux qui payent, qui trinquent. – Pourquoi on ne comprend pas ? Parce qu'on n'a pas, on a fait la COP21, mais on n'a jamais eu ce grand débat avec le pays, qui est celui-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la pollution, 4000 morts, je voyais les chiffres par jour à Pékin de pollution, nous avons les chiffres qui sont sortis par l'Organisation mondiale de la santé, même en Europe, c'est par centaines de milliers de morts, directs ou indirects. Donc nous sommes face à une catastrophe sanitaire d'une ampleur sans précédent. Je rajoute à ça, maintenant, la question du climat. Les réchauffements, les déserts, les inondations, ce qui veut dire aussi l'émigration, elles ont commencé en Afrique. Elles sont beaucoup plus importantes, d'ailleurs, intra-africaines qu'elles ne le sont vis-à-vis de nous. Nous sommes dans une situation qui est un volcan. Alors pour le coup, oui, c'est un volcan. Le monde est sur un volcan. Car si on rajoute les nationalismes, les débuts de guerre commerciale, ensuite le climat, les migrations, excusez-moi, je pense qu'il est rare d'avoir trouvé depuis peut-être le début du XXe siècle une situation aussi gravissime que celle-ci. C'est rare d'entendre cela de votre part. Oui, je le dis. Vous connaissez depuis un certain temps, c'est rare que vous tirez la sonnette d'alarme ainsi. Oui, je pense que c'est une marche à la guerre. Marche à la guerre ? Oui, bien sûr que c'est une marche à la guerre. Comment expliquez-vous sinon que tous les budgets militaires dans tous les États explosent ? Est-ce que l'on a déjà entendu des États qui s'arment et se surarment comme ils le font pour ne jamais s'en servir ? Je voyais la Belgique, nos amis pacifiques et ô combien charmants, les Belges, avec un humour formidable. Ils achètent des avions. Bon, ils achètent des avions américains. Ce serait bien s'ils achetaient des avions de chasse français. Mais en même temps, je note qu'ils achètent 452 blindés français. Je me dis, si la petite Belgique achète tant de blindés, mais pourquoi les pays se surarment ? Jean-Pierre Mignard, vous êtes un proche du président Macron. J'imagine que cette discussion que vous tenez ce soir sur Europe 1 à ce micro, vous lui avez dit, le président, et que vous avez esquissé une solution quand on marche à la guerre. J'espère qu'on a les armes pour éviter la guerre et penser la paix. Je pense qu'avec toutes les limites, et peut-être d'ailleurs les défauts qui sont les siens quelquefois parce qu'il est fougueux, il y a en tout cas chez lui une chose certaine, c'est qu'il a aujourd'hui tiré le signal d'alarme. Et qu'il est un des dirigeants mondiaux qui dit, attention, si ça continue, nous allons vers la catastrophe. Voyons pourquoi les gens se plaignent sur les carburants, c'est simple, je crois qu'il faut qu'on leur dise que nous allons prendre effectivement les choses en main. Nous devrions créer un immense, d'immenses fonds publics, privés, financiers, disposant de moyens considérables pour rééquiper la planète, pour la défendre, pour passer, pour réussir la transition énergétique, pour sortir des fossiles. Avec qui ? Quel partenaire ? Eh bien, je pense que l'Europe a un partenaire naturel. C'est la Chine. Parce que la Chine est très engagée et parce qu'elle a un nombre de morts et de situations considérables. Et je vais vous le dire, l'Europe et la Chine peuvent réunir des moyens absolument considérables et puis on mettrait Trump et Poutine de côté puisqu'ils ne veulent rien savoir. Et puis nous travaillerions avec l'Afrique. Voilà. Chine, Europe, Afrique. Et comme ça, nous laissons les mauvais caractères, M. Trump et Poutine de côté. Un soir, des pistes plutôt originales. On n'a pas entendu. Et un signal d'alarme de votre part. Merci Jean-Pierre Minard d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.